bonjour nous allons voir aujourd'hui l'horoscope de la semaine du 24 juin qui démarre donc lundi 24 juin qu'est ce qui se passe dans le ciel alors petite anecdote on parle des nouvelles lunes on parle des pleines lunes mais on parle pas beaucoup c'est ce que je vais faire maintenant des carrés soleil lune c'est une demi opposition c'est un peu le même effet sauf que ça concerne pas les mêmes c'est toute la subtilité donc ça crée un petit peu d'agacement dans l'air voilà pendant quelques heures bon qui va être concerné dès ce lundi lundi un carré soleil lune et puis mardi hop hop on passe à autre chose mais comme il y a un petit peu d'agacement j'aime bien démarrer par ce truc comme ça on l'énonce et puis hop on l'évacue on passe à autre chose qu'est ce qui se passe il y a un carré donc une tension comme une pleine lune un peu le même principe le qui se passe très précisément là en fait c'est même c'est même mardi mardi dans la nuit dans la nuit de lundi à mardi en entre le soleil et la lune le soleil qui forme un carré avec la lune et qui qui pose souci la lune étant cra la vache oui c'est pas donc qui va être enquiquiné parce que ça réactive un peu des choses comme ça j'ai tous ceux qui sont en début cancer premier décan début balance premier décan début capricorne premier décan début bélier premier décan tous les autres vous n'êtes absolument pas concerné par cet aspect qui passe dans la nuit de lundi à mardi pas grave allez on aborde une fois qu'on a dit ça les quatre qui sont un peu agacés là en début de semaine voyons voir tout ce qui se passe il ya toujours le soleil le soleil qui est rentré dans le signe du cancer le soleil qui rend dans le signe du cancer c'est excellent c'est excellent pour toute la semaine pour les premiers des camps mais pour tous les autres par extension parce que ça va amorcer pendant tout le mois donc l'influence elle est là pour mes cancers pour mes scorpions pour mes poissons donc vous vous entrez dans une phase qui va durer à peu près un mois extrêmement positif féconde productive de confiance en vous d'assurance de hausse de vitalité de plus grande envie de vous ouvrir sur l'extérieur ce qu'on appelle un apport d'énergie tout simplement parce que l'astre solaire lui-même forme avec vous des aspects qui ne vous veulent que du bien donc super pêche dans l'ordre pour mes poissons pour mes cancers pour mes scorpions et toujours par le jeu des sextiles ce qu'on profite de ce bel aspect parce que les angles sont heureux pour mes taureaux et pour mes vierges c'est parti pour un mois avec toute cette belle belle énergie de confiance d'assurance d'envie de voir les choses du bon côté de huile dans les rouages de fluidité mobilité sur tous les plans quoi on a envie que ça avance qu'on prend de l'expansion etc c'est très bon voilà c'est parti pour un mois en revanche il y a une petite évolution qui s'opère peut-être cette semaine légère tension légère tendance à la tension pour les premiers décans quand même faut être lucide parce que le soleil est rentré en relais pour mes premiers décans donc capricorne balance et bélier vous évitez les frictions les tensions les rapports de force mais bélier premier décans surtout foncez pas dans les plumes dès qu'il ya de l'agacement mes balances prenez pas les choses trop à coeur s'il ya des petits retards pas bien grave et puis capricorne aux positions solaires si vous avez tendance vous pour le coup à vivre des variations d'efforts plus intenses qui se traduisent par une fatigue plus marquée peut-être est l'indice que vous devez un tout petit peu lever le pied être moins exigeant avec vous même mais capricorne moins placer la part haut dans les objectifs à atteindre et par extension peut-être mettre un petit peu moins de pression à ceux qui sont autour de vous qui n'ont pas toujours vos talents pour être aussi efficace bosseur organisé peut-être un peu lever le pied voilà c'est mon conseil pour cette semaine sera il sera un peu valable tout le mois mais mais un peu déjà cette semaine c'est plus marqué qu'est ce que j'ai d'autre j'ai un très bel aspect donc de mercure mercure la communication qui toujours arrive jusqu'à jeudi donc de lundi à jeudi est encore dans le signe du cancer mercure dans le signe du cancer au niveau de la com on le sait est bon pour les cancers donc du coup chez eux est bon pour les poissons surtout troisième des camps et bon donc pour mes scorpions surtout troisième des camps mais globalement ça touche tout le signe mais c'est encore plus aigu parfois sur un des camps la communication troisième des camps capricorne allez-y mollo là pendant toute la semaine jusqu'à jeudi en tout cas et puis après ça va aller beaucoup mieux et c'est tout mercure après il veut du bien troisième des camps taureau il veut du bien troisième des camps vierge tout va bien au niveau de la com la vie est belle il agace peut-être les troisième des camps béliers un tout petit peu troisième des camps capricorne un poêle troisième des camps balance un tout petit peu aussi agacement communication avec des variations comme ça c'est pas bien grave et en revanche mercure à partir de jeudi entre en lion mercure la communication entre en lion qu'est ce que ça veut dire ils changent de signe toujours sympa une planète qui change de signe parce que ça lâche la pression pour certains et s'en met sur le dos de nouveau chacun son tour sur les chaises musicales les planètes et bref mercure qui rentre en lion excellent pour les lions alors surtout les premiers des camps premier des camps lion super pour communiquer vos talents oratoire naturel vont prendre encore une autre dimension vous allez exprimer vos idées clairement sans qu'il soit nécessaire de hausser le ton ce qui sera une avancée majeure dans votre manière de communiquer ça va venir ça va venir t'inquiète pas et c'est excellent aussi pour mes béliers qui du coup comme tous les signes de feu alors béliers lion sagittaire vous êtes les gagnants au niveau de la com parce que votre tempérament naturel incite un petit peu beaucoup parfois à pour vous faire entendre une certaine impatience d'aller d'être très percutant être entendu chez le bélier assez global mais enfin tu ne comprends pas dit mon lion c'est une évidence pourtant ou chez mon sagittaire mais ça me dit pas que je te le dis enfin bref chacun sa manière de communiquer là c'est bon parce que ça sera plus fluide pour vous voilà bon à prendre tout ça excellent pour la com et puis ça va durer à peu près trois semaines donc c'est excellent mais là surtout les premiers des camps sont plus marqués les autres ça arrive mais on est déjà dans le ton est déjà dans l'ambiance l'aspect est là il arrive il est ce qu'on appelle une orbe on est dans la bonne dynamique pour la communication pour les signes de feu donc si c'est bon si mercure est en lion bon il est bon aussi pour mes gémeaux par jeu d'extension et pour mes balances pour le coup pas aussi par le jeu d'extension des rapports dit de sexy de 60 degrés où il ne veut que du bien quand il passe quand une planète passe quelque part ne veut que du bien à ceux qui sont 60 degrés en amont et en aval et aussi 120 degrés en amont ou en aval c'est pour ça qu'on fait les éléments feux terrains euros et un choc et une lettre qui rentre dans un élément ben elle veut du bien aux autres la vie est belle c'est simple qu'est ce que j'ai d'autre donc après j'ai toujours vénus vénus on peut pas se passer de vénus quand on va parler de vénus vénus est dans le troisième des camps des gémeaux vénus en gémeaux excellent pour le charme la douceur la délicatesse les rapprochements les liens pour mes gémeaux mes balances mes versos vous êtes dans une spirale tout à fait délicieuse avec le charme en plus et ça objectif non ça a pas de prix quoi parce que quand on a de beaux aspects de vénus au dessus de sa tête le savoir-faire relationnel ben remonte au taquet quoi les curseurs se réhaussent naturellement on il ya une question d'assurance il ya une question de rondeur il ya une question de souplesse de douceur de d'envie d'affect tout simplement c'est ça qu'apporte vénus donc on le refait vite fait vénus très bon allez pour messinger on les connaît gémeaux balance verso et puis par le jeu des sexiles si vénus est en gémeaux elle veut du bien à mes béliers et à mes lions toujours bon à prendre voilà toujours bon à prendre ça arrondi on est plus fin plus fluide plus sympa en fait plus agréable et du coup si on projet quelque chose de positif et d'agréable vous avez beaucoup plus de chances qu'on vous le renvoie la vie est belle c'est un jeu de ping-pong en fait on le sait voilà et puis j'ai toujours mars en cancer toujours mars en cancer mars en cancer bientôt il va partir en lion je l'attends moi celui-là mars en lion il est beau en lion j'adore en lion mais quand il est en cancer il ya de l'énergie parfois un peu fluctuante bon c'est pas bien grave attention la fatigue chez mes troisièmes des camps cancer attention les agacements chez mes troisièmes des camps capricorne encore une fois on met la pression un peu fort les troisièmes des camps béliers là on est dans l'impatience mes troisièmes des camps balance décide pas j'avance j'avance pas on se pose mille questions carré de mars surtout qui réveille le carré de pluton attention les prises de bec en ce moment les balances pas que vous les créez c'est que vous risquez un peu de les subir si vous fixez pas des limites en fait c'est tout simple ça mérite de creuser ce point là très particulier fixer des limites on peut vous faire totalement crocouillé parce que parce que c'est pas votre nature quoi de subir très longtemps nous faire crocouillé et puis en toile de fond donc vite fait pour mes signes de feu qu'est ce que j'ai ben j'ai toujours j'ai toujours c'est toujours cet aspect extrêmement sympa de jupiter j'en mette une couche toutes les semaines mais jupiter avec du bien quoi il ya toujours cette bonne étoile de chance pour bélier dion sagittaire qui est là encore pendant des mois tout ça c'est que du bonheur que du bonheur et puis enfin ben toujours mon saturn en capricorne saturn de capricorne il veut que du bien au signe de terre il vous structure en ce moment signe de terre il structure mon taureau qui a besoin de voir loin c'est sa faiblesse et structure ma vierge qui a besoin d'avoir un rail de l'assurance qui a besoin de d'avoir un cap un cap bien fixé qui se dessine c'est un bien fou à ma vierge et puis pour mon capricorne ça le rend encore plus organisé et bosseur plus organisé et bosseur que d'habitude attention point trop d'en faut dans l'excès mais capricorne mais tout ça est porteur tout ça est porteur ben voilà on a fait le tour de cette semaine de cet horoscope du 24 juin il y avait juste ce petit aspect dans la dans la journée de de la nuit de lundi mardi la petite carré soleil lune bon c'est pas bien grave le reste de la semaine est complètement fluide il n'y a pas d'aspect vraiment lourd et contradictoire bon effectivement il ya mercure il ya mars il ya saturne il ya plutôt en face donc des périodes où il faut faire preuve d'endurance globalement mais si on travaille sur l'endurance en général on fait pas de vagues on laisse passer l'orage on voit les résonne à long terme etc si on met mars saturne mercure on évite les frictions qui servent à rien on laisse passer tout ce qui mérite pas qu'on sur investisse dans le rapport de friction et de frottement pour nous concentrer sur l'essentiel et puis et puis la vie est belle quoi avec les beaux jours avec un beau ciel avec des beaux aspects on arrive en plein été le soleil en cancer j'adore la vie est super pour nous ben voilà super merci toujours super plaisir que vous faites un petit like un petit coucou petit partage un petit abonnement que du bonheur tout ça et puis on se dit à bientôt quoi la semaine prochaine dans tous les cas merci ciao ciao